bonjour les Eliottistes alors dans cette vidéo rapide je vous propose une mise à jour sur le cours du bitcoin avec donc ici vous voyez la formation de cette impulsive vague 1 vague 2 vague 3 vague 4 vague 5 la vague 3 serait aller chercher les 261 8 et aurait été formée par cette impulsive haussière ici en jaune vague 1 vague 2 vague 3 4 et 5 mais avant d'entrer dans le vif du sujet je vous rappelle l'excellente offre de la plateforme bitgate avec laquelle je suis en partenariat voyez bitgate et Eliott wave analysis france effectuez votre premier dépôt pour partager une cagnotte de 3000 usdt de bonus de trading si vous déposez 200 $ vous gagnez 30 $ de bonus de trading 500 $ 800 jusqu'à 1000 si vous déposez 1000 $ vous gagnez 100 $ de bonus de trading donc ce n'est pas négligeable pour ce faire donc voyez cette campagne réservée aux 100 premiers utilisateurs éligibles les récompenses sont limités distribués selon le principe du premier arrivé premier servi la campagne est uniquement disponible pour les utilisateurs qui s'inscrivent via le lien de parrainage de et waaf en l'occurrence celui ci donc il vous faut ouvrir un compte sur la plateforme bitgate avec ce lien là et faire un dépôt donc encore une fois soit mode spot ça c'est moi qui les demandait le mode spot soit en mode futur pour ceux qui souhaitent utiliser des effets de levier parce qu'ils maîtrisent parfaitement l'art du trading ce qui n'est pas donné à tout le monde donc d'où ce disclaimer je rappelle que le trading sur les futurs avec fort effet de levier notamment n'est vraiment pas conseillé au nom initié sous peine de perdre de l'argent et que ma chaîne privilégie le mode spot donc allez voir ça c'est sur le discorde de la chaîne le bitcoin donc voyez qu'ici au niveau du schéma week off je pars du principe que le cours est venu poser un bottom ici après avoir formé donc un sc ar test secondaire ensuite ici voyez un saut donc stb en face on est toujours en face b ici ensuite voyez qu'on est venu former donc ici on avait formé un hua pardon donc ici retour au haut du range lps donc lps ici pour moi on est en face c'est ensuite voyez qu'ici on retourne au haut du range en face des hauts du range donc ici on s'affranchit de cette zone là de range pour venir former un premier sauce donc signe de force vous voyez ici avec cette vague 3 de cette impulsive donc on s'affranchit tout à fait de cette zone ici de résistance qui du coup devient une zone de support vague 4 vague 5 donc j'ai revu mon décompte ici de la vague 3 et donc ici avec une sous vague 1 2 3 4 et 5 voyez qu'ici le point le plus haut du rsi se trouve être ici et ici donc ça correspond au haut de cette vague 3 ensuite vague 4 et enfin vague 5 donc la vague 5 formé par une impulsive haussière on se retrouve ici avec le haut de la vague 3 de cette impulsive en vert clair et voyez que l'objectif donc j'avais annoncé ici une vague 3 en extension effectivement 268 on peut considérer qu'il s'agit bel et bien d'une vague 3 en extension elle aurait pu monter beaucoup plus haut d'ailleurs peut-être que elle n'est pas terminée en tout cas là c'est un monde des comptes provisoires voyez je le place ici auquel cas ici on a un irrégular flat avec un objectif plus bas alors on va passer en une heure et voyez qu'ici on vient retester on devrait venir retester cette zone là donc le sauce qui correspond d'ailleurs aussi avec le haut de cette vague b ici donc la vague 5 ici formé vers un zigzag à baisser et voyez qu'il faut venir s'affranchir aussi de cette zone donc de résistance qui devient support donc un full back ou bac ici vague 4 et ensuite la vague 5 alors les objectifs de la vague 5 c'est encore un peu tôt pour le dire il faudra voir évidemment jusqu'où va retracer cette vague 4 quoi qu'il en soit on peut tout à fait voyez imaginer une vague 5 en tout cas qui vient s'affranchir ici de cette zone là qui est une zone de résistance très importante puisque c'est le haut de la vague 4 et qui annoncera la reprise a priori définitive du bull run pour moi c'est cette vague là qui est très importante alors on va voir on va voir jusqu'où elle va nous amener évidemment elle devrait correspondre avec le haut de cette vague 1 ici qui est celle de l'impulsive du bull run qui doit venir former et bien tout simplement cette grande vague 5 ici avec des objectifs aux alentours des 170 mille dollars alors allez voir les vidéos en unité de temps plus grande en unité de temps weekly ici je passe en une heure alors en une heure qu'est ce que nous avons alors je vous rappelle qu'ici nous avons eu un irregular flat mais en running donc ça c'est bullish et ce qui se passe c'est que souvent après un running on a quand on a un irregular flat on vient former un expanding tout simplement parce qu'on vient récupérer la liquidité qui se trouve ici sans compter que ici on a une zone d'imbalances si j'utilise ici alors moi j'ai ça voilà voyez hop on a quand même cette grosse zone d'imbalances cet indicateur là donc imbalance finder dynamique est pas mal voyez que ça trace directement les imbalances en unité de temps une heure c'est pour ça que je pense que ici on devrait avoir un retracement je pense pas qu'il soit terminé ici alors il pourrait l'être puisqu'on est allé chercher les sens où les 105 % je pense qu'on ira plutôt chercher voyez les 168 ne serait ce que pour venir combler cette zone de déséquilibre du marché ce price des livreries voyez que ici le cours est monté très rapidement et en général le cours aime revenir c'est une forme de gap ici c'est pas un vrai gap mais mais c'est quand même une zone de déséquilibre de marché et le cours aime bien retourner dans ces zones là d'imbalances alors un moment ou un autre ça peut être plus tard mais comme là on est voyez alors en plus il faut former normalement il va nous falloir voir apparaître ici et bien ici une divergence haussière du RSI en unité de temps alors au moins en une heure mais ça peut être en en quatre heures alors ici voilà RSI divergences quatre heures non pardon ici c'est une heure donc hop RSI divergences une heure voilà donc normalement on devrait venir voir se former ça mais mais voyez qu'ici pour l'en s'est pas le cas on n'a pas de divergence haussière parce que oui si je mets ici en mode droite c'est normal alors ici on forme ici alors pardon hop voilà voyez qu'on en forme ici des creux de plus en plus haut et ici aussi c'est pas une divergence haussière du RSI ça ici il faudrait venir former un dernier plus bas voilà et par contre ici se maintenir une divergence donc si ici on vient obtenir une divergence ça annoncera la fin de notre vaccin ici avec parce qu'ici on est en train de former une impulsive baissière ça aussi c'est ce qu'il faut comprendre vous voyez qu'ici alors deux secondes donc voilà ici on doit avoir ça donc ici vague 1 vague 2 voyez alors je trace ça rapidement ici je pense qu'on doit avoir notre vague 3 donc ici vague 4 et ici il nous manque cette vague là pour moi et cette vague là peut venir vous voyez on peut aller chercher les 161,8 maximum auquel cas parce qu'ici on doit avoir une 5 vague allez voir le pdf de la chaîne pour avoir un irrégular flat en expanding on doit venir former ici une structure en 5 vagues ici c'est une impulsive manifestement baissière et il nous manque encore cette vague là pour venir former une autre divergence et le bas de cette vague 4 voilà donc ça en plus on est on a un gap cme ici on l'a comblé ici on en avait un ici on l'avait déjà comblé un vous me direz mais c'est surtout ici ici on a cette grosse zone de déséquilibre du marché et il est très probable que le cours vienne chercher former ici un spring d'ailleurs pour récupérer et bien toute cette liquidité parce qu'ici ici on a on a énormément on a de la liquidité acheteuse les gens se sont positionnés en longue alors liquidité longue horaire voyez ici donc là le cours vient former cette vague là pour récupérer toute cette liquidité qui se trouve sous ces creux là donc c'est pour ça que ça ne me surprendrait pas du tout ça le cours en a besoin pour pouvoir monter plus haut et on récupère de la liquidité je rappelle qu'ici on n'a pas récupéré la liquidité avec cette vague là voyez on n'est pas les sous ce creux là donc il faut il faut bien que le cours le fasse abandonner s'il le fait pas ici il le fait là là ça a été extrêmement bullish donc c'est voyez c'est normal que on est formé des running flat maintenant ici on vient former un expanding flat parce que le cours a besoin de corriger pour récupérer de la liquidité attention parce que ici évidemment alors là on vient former de la liquidité donc vendeuse ceux qui se positionnent se sont positionnés en short ici évidemment ils vont se faire ils vont se faire recte lorsque le cours va venir former cette vague là et ensuite une fois qu'on aura formé notre vague 5 à ce moment là c'est là on devrait avoir un retracement assez important vague 1 et la vague 2 voilà elle pourrait retourner à des objectifs beaucoup plus bas alors où je n'en sais rien il faudra voir peut-être sous cette vague là à moins de venir former une vague 2 très courte pour venir surprendre tout le monde ça c'est l'avenir qui nous le dira pour le moment c'est ça qui nous intéresse et encore une fois pour moi en tout cas il nous manque encore la formation de cette vague là sauf si je me suis évidemment trompé dans mon décompte mais là c'est celui-ci qui me semble le plus probable un petit mot de conclusion je vous dis à très bientôt je vous rappelle qu'au centre de la chaîne il y a une stratégie d'investissement cette stratégie vous pouvez vous la procurer gratuitement en vous abonnant au discorde dont vous trouverez le lien d'inscription en description de cette vidéo ce pdf est essentiel il s'adresse d'abord aux investisseurs moyen long terme il vous indique les meilleures positions à l'achat comme à la vente de vos actifs financiers préférés actions et crypto monnaie on se place au plus près du bas de la vague 2 et on revend par palier durant toute la durée du bull run alors un mot aussi sur le discorde le discorde de de la chaîne donc youtube pour pouvoir participer activement au discorde avec accès à tous les salons les groupes de discussion le kingfisher des méthodes d'analyse etc et pour pouvoir télécharger le pdf complet de la chaîne le pdf vous trouverez dans la catégorie documentation pdf vous l'avez là voilà c'est 150 pages actuellement pour pouvoir donc télécharger le pdf complet de la chaîne avec toutes les règles d'eliot ainsi que d'autres méthodes d'analyse que j'utilise dans mes analyses dans les vidéos comme par exemple le sparte monnaie concept et week offre cela se fait moyennant un don de 50 usdt minimum c'était bonne abonnement est valable à vie pour plus de détails sur le fonctionnement de la chaîne je vous invite donc à jeter un oeil sur la vidéo de présentation que vous trouverez dans la description de cette vidéo alors en conclusion de cette vidéo je vous rappelle que vous pouvez d'abord bien évidemment vous abonner à la chaîne ainsi qu'aux discorde et si vous avez aimé cette vidéo alors merci de mettre un petit pouce bleu et de mettre un commentaire auquel je répondrai sans tarder vous pouvez aussi demander l'analyse d'une crypto née de votre choix sur ce je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses